Alors, bonsoir, bonsoir les internautes et les internautes. Nous sommes toujours en mode à distance, puisque cela fait à peu près un an que nous avons initié ces conférences à l'Institut d'astrophysique, c'était au mois d'avril 2020. Nous sommes aujourd'hui à la 13e conférence à distance avec Hervé Le Trott. Et tant que le virus nous y obligera, nous continuerons ce mode avec ses avantages et ses inconvénients. Mais le plaisir est toujours partagé. Vous êtes toujours très nombreux à nous rejoindre et donc bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir très particulier d'accueillir Hervé Le Trott. Le premier temps que nous nous sommes vus, c'était à Ivry-sur-Seine, ça fait au moins une vingtaine d'années, pour une conférence qui concernait déjà le problème du réchauffement climatique. Hervé Le Trott est climatologue. Il m'a dit que je serais peut-être pour le définir comme physicien du climat. En tout cas, il enseigne à Sorbonne Université, il est professeur à l'école polytechnique et il a l'honneur d'être membre de l'Académie des sciences. Alors, bien entendu, de par son activité, il participe à prendre le coup de la terre, du climat et évaluer les enjeux pour les années et décennies à venir. C'est en cela que nous nous sentons extrêmement concernés. Et l'occurrence de la pandémie et celle du nouveau virus fait partie de sa réflexion et de la réflexion qui est menée dans ce domaine-là. Peut-être qu'il nous en touchera un mot, je ne sais pas, ce sera peut-être une surprise. En tout cas, pour mieux le cerner, disons que Hervé a été membre du GIEC. Il a participé à ce titre à la modélisation du climat à l'échelle planétaire. Mais depuis dix ans, il s'est posé les questions d'une autre manière et il s'intéresse aussi à son évolution à l'échelle locale. Et pour cela, depuis une dizaine d'années, il a mis en place une association qui s'appelle Acclimatera, d'ailleurs qui figure dans le titre de son intervention. Je pense qu'il va nous en donner un peu plus de détails tout à l'heure. Et cette association qui oeuvre dans le sud-ouest de la France a des enjeux et des buts qui concernent le devenir de cette région face aux changements brutaux que peut révéler le climat à certains moments, dans les années à venir. En tout cas, il donne de nombreuses conférences. Il a, j'en ai cité une, mais enfin il y en a beaucoup d'autres, et il publie également des livres. J'ai un petit peu regardé autour de moi. Je me suis aperçu que dans ma bibliothèque, il y en avait un, qui s'intitule, qui a été écrit avec Jean Jouzel et Didier Augustin. Je ne sais pas s'il en fait se souvient, j'espère que oui, et qui s'intitule « Climat, chronique d'un bouleversement ». C'était « Chronique d'un bouleversement annoncé ». C'était édité aux éditions du Pommier. Un livre plus récent dont il m'a parlé, que je n'ai pas lu, mais que je vous recommande, s'appelle « Nouveau climat sur la Terre », édité chez Flammarion 2009. Et me dit-il, me dit Hervé, c'est qu'il reste toujours d'actualité. Voilà, je vais l'avoir présenté, Hervé, et donc maintenant je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être, même virtuellement ici à l'IAP. J'ai déjà donné un exposé sur des thèmes similaires, il y a déjà peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que les choses ont évolué, continuent d'évoluer, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui sont les mêmes, qui sont malheureusement restés les mêmes, mais aussi des enjeux qui se détachent maintenant de manière un petit peu différente de ce qu'ils étaient il y a quelque temps. Alors, juste pour dire un peu ce que sera la démarche de cet exposé, je vais parler d'abord de ce qui a été mon métier pendant beaucoup d'années, c'est-à-dire le climat global de la planète, et puis je passerai effectivement de ce climat global à un climat plus régional, une vision plus régionale de ces enjeux. et la raison d'être, ce sera de montrer qu'effectivement, l'échelle globale est une échelle qui n'offre pas toujours de solution à ces problèmes-là, et je reviendrai donc sur cette vision un petit peu plus différente dans la deuxième partie de l'exposé. Voilà, alors j'ai mis aussi quelques logos, il y a l'Institut Piers-Simon Laplace, donc l'école polytechnique, et Sorbonne Université, c'est les gens qui financent essentiellement, et puis la Climatera, c'est une association dont je parlerai tout à l'heure, effectivement, qui a été mise en place beaucoup à la demande de la région Aquitaine, ou Nouvelle-Aquitaine maintenant, et dans laquelle on a fait ce travail qui a déjà été mentionné tout à l'heure. Voilà, alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé par un certain nombre de données observées, donc c'est un choix que j'ai fait petit à petit, parce qu'effectivement, quand on cherche à convaincre les gens de la réalité d'un problème qui évolue, qui évolue rapidement, c'est toujours plus facile de le faire au travers d'observations, qu'au travers de modèles, des résultats de modèles. Alors, je sais que je suis face à des scientifiques, je répondrai à des questions sur les modèles très volontiers après l'exposé, mais je vais assez peu parler de modélisation, même si ça a été quand même la base de mon travail à une certaine époque, parce que je voudrais essentiellement faire taire un certain nombre de choses qui sont mal comprises et qui sont en fait mal enseignées. Alors, la première chose, c'est effectivement les émissions de gaz à effet de serre, leur croissance, sont à l'origine de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le changement climatique, l'évolution du changement climatique. Et, bon, j'ai pris ce diagramme qui est un tout petit peu ancien, mais qui, par ailleurs, est changé par le Covid, mais donne quand même la progression des émissions de gaz à effet de serre sur une période assez longue qui commence en 1960. Et alors, quand je dis les gaz à effet de serre, il s'agit du CO2, et il s'agit ici d'une unité qui sont en gigatonnes de CO2, donc en milliards de tonnes de CO2. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la croissance de cette courbe, elle est continue pratiquement. C'est une courbe que beaucoup de gens prennent pour une courbe de cumul, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'effectivement, on voit ici la manière dont le CO2 se cumule dans l'atmosphère. En fait, c'est bien une courbe qui montre ce qui est émis à chaque moment, c'est-à-dire on a 10 milliards de tonnes de CO2 émis dans les années 60, on en a presque 4 milliards dans les années 2020. Donc, on est face à quelque chose qui augmente de manière très rapide, mais ce n'est pas un cumul, c'est effectivement qu'on émet de plus en plus de gaz à effet de serre. Alors, ça, ça joue un rôle majeur sur lequel on va revenir quand on essaie de comprendre ce que ça veut dire ensuite, par exemple, la neutralité carbone. On n'est pas du tout dans une situation aujourd'hui où on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître, de croître fortement, et je pense que c'est quelque chose qui est là aussi souvent mal compris. Ça veut dire qu'on ne soit pas se débarrasser d'un problème comme celui-ci de manière rapide, d'autant plus, j'y reviendrai, que les gaz à effet de serre, tous les gaz à effet de serre en fait qui sont réellement actifs, qu'on appelle les gaz à effet de serre de longue durée de vie, sont des gaz qui vont se stocker pendant des périodes qui sont de l'ordre de demi-vie du siècle pour le CO2 et qui sont pour le plus rapide à changer, avoir une chimie qui est la chimie la plus rapide, le méthane, c'est quand même un gaz qui reste dans l'atmosphère pendant une dizaine d'années. Donc en fait, on est face à des gaz qui vont être là pour longtemps et on a une situation qui n'est pas facilement réversible, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Alors, il y a des conséquences pour cela, ce sont aussi des conséquences que l'on peut mesurer par des faits, alors qu'ils sont des faits à peu de différence, ce sont ceux qui sont liés au commerce du carbone. Vous avez ici la part des différents gaz à effet de serre, on est toujours sur la même période, c'est quelque chose qui est un global carbon project, et j'ai gardé un peu la même séquence, il y a eu un rapport un petit peu plus récent, mais les diagrammes me paraissent jolis ceux-là. Vous avez ici les... Alors je vais le montrer avec la flèche, j'espère qu'elle apparaît. Donc ce que vous voyez ici, c'est les émissions par pays, par pays, donc la part de la France est une part qui est petite, et ce que je montrerai tout à l'heure, c'est que la part des gaz à effet de serre qui restent longtemps dans la flèche de serre sont des gaz qui se mélangent. Je montrerai une vidéo de l'autre qui montre ce mélange qui se fait de manière très rapide à l'échelle d'une année, et qui fait que ce que l'on voit, ce qu'on a au-dessus de nos têtes, ce sont des gaz qui viennent d'un petit peu partout. Donc le problème, la problématique, effectivement, qui peut peut-être rappeler celle du Covid, avec des échelles de temps qui sont très différentes, c'est celle de quelque chose qui se décline à l'échelle mondiale avant tout. On a au-dessus de nos têtes des gaz qui viennent d'un peu partout et qui sont de manière minoritaire des gaz émis par la France, par les usines françaises, par les activités françaises. Donc c'est quelque chose qui est assez important à réaliser parce qu'il définira un petit peu les marges d'action dont on dispose par rapport à ces problématiques. Vous avez aussi, quand on regarde ces gaz à effet de serre, une réalité qui est importante, c'est que ce sont les gaz qui servent le plus fortement à définir nos ressources énergétiques actuelles. Vous avez ici un diagramme qui est aussi un diagramme qui vient de la même série un petit peu et qui est un diagramme qui vous montre que le charbon, le pétrole, le gaz naturel représentent à peu près 80% de l'énergie qui est fabriquée. Et on a comme autre source d'énergie, une énergie un petit peu différente, tout ce qui est lié à la végétation, qui est aussi une part très importante au niveau de la déforestation, mais qui est quand même mineure en termes de volume par rapport à ce qui relève des gaz à effet de serre. Donc on est face à des émissions de gaz à effet de serre qui montrent, un diagramme qui montre l'importance en fait de ces gaz en termes d'émissions. Après là, on est par rapport à des émissions de CO2. Alors ces émissions de CO2 ou d'autres gaz sont des émissions qui ont suivi des trajectoires qui sont à mettre dans un contexte qui est là aussi un peu particulier, qui a beaucoup changé pendant les années de 90-92, peut-être que vous avez, je ne vais pas vous donner trop de détails chronologiques, mais en 92, il y a le sommet de la terre de Rio. Le sommet de la terre de Rio, c'est un moment de décision, de mise en place de projet pour essayer de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et finalement, il y a une chose qu'à ce moment-là, presque personne n'avait anticipé, c'est la montée en puissance d'un certain nombre de pays. Le premier d'entre eux, c'est la Chine. Donc là, ce n'est pas tous les pays du monde qui sont représentés, mais c'est juste quelques pays qui sont un petit peu emblématiques, qui représentent, en mettant l'Europe comme un pays, les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la progression s'est faite très rapidement, de manière très particulière. Et c'est quelque chose qui explique un petit peu les diagrammes que j'ai montrés précédemment. On est face à une augmentation de tout ce qui est chez moi qui est très rapide. Voilà. Alors, les mêmes gaz, quand on essaie de regarder cette fois leur impact en termes de contribution à tout ce qui est chauffage, à tout ce qui est usage d'énergie, c'est quelque chose qui est marqué aussi. On retrouve, on a dit, que les gaz à effet de serre, c'est 80% des émissions, à peu près, les émissions de carbone dans l'atmosphère. et les gaz à effet de serre, c'est aussi à peu près 80% de l'énergie que l'on fabrique à l'échelle de la planète. Donc, ce que l'on peut voir ici, c'est quand même des choses qui sont, je pense, assez importantes. C'est qu'on peut regarder le lien qu'on a, en fait. Ici, on a, je l'ai redit, c'est le charbon, le pétrole, le gaz naturel. En jaune, c'est le nucléaire qui a augmenté. Alors, on est là sur une chose qui s'arrête il y a quelques années, mais on est en continuité avec cela. En violet, c'est l'hydroélectricité. En vert, c'est tout ce qui correspond à des systèmes végétaux avec des choses très variées qui peuvent passer de l'agriculture à, au contraire, des usages de biocarburants. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière ce qui est vert ici. Il y a des forestations aussi. Et vous avez en gris, l'État, à cette époque-là, de ce que représentent les énergies renouvelables quand on les considère non pas comme fabricants d'électricité, mais comme participants à la fabrique globale d'énergie. Donc, on est face à un système où le rôle des gaz à effet de serre est absolument dominant, même s'il représente, en termes de masse, un ensemble relativement faible. Mais pourquoi est-ce que ces gaz à effet de serre jouent un rôle aussi marquant ? Et c'est quelque chose qui est souvent difficile à comprendre. Et la manière, je pense, la plus simple de l'appréhender, c'est de voir ça comme une situation qui est la rupture d'un équilibre. Alors, vous avez ici un diagramme qui est aussi un diagramme qui est observé, mais qui est observé sur une période beaucoup plus longue, ce de 10 000 ans ici. Et ce que vous pouvez voir sur ces 10 000 ans, c'est que le niveau de CO2 ici, ou de méthane, ou de protoxyde d'azote en bas, c'est un niveau qui est resté très stable. Alors, ce n'est pas resté très stable sur toute l'histoire de la planète, mais sur cette histoire récente des 10 000 dernières années, on a eu effectivement des conditions un peu particulières qui ont amené le développement très rapide des humains, la manière de l'adaptation et le démarrage d'une démographie humaine extrêmement forte. Et ce que l'on peut voir, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment cet équilibre, éventuellement pas toujours facile à expliquer complètement, mais on voit qu'il est là, il existe et il y a une rupture de cet équilibre. Et cette rupture d'équilibre, c'est sans aucun doute possible quelque chose qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est face à cette période nouvelle et quand on regarde en fait les choses un tout petit peu plus en détail, là vous avez un petit diagramme et c'est pour ça que j'ai conservé ce diagramme qui est un petit peu ancien parce que je trouve qu'il est très bien fait de ce point de vue-là, vous avez ici des émissions qui croissent très rapidement après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est face à un problème qui est en fait un problème récent. Et ce problème récent, il n'est pas toujours imaginé comme tel. Les émissions de gaz à effet de serre sont des choses qu'on a surtout été capables d'estimer par des modèles climatiques, par des équations, mais qui ne se sont révélées de manière observable facilement un peu plus tard. Donc, on est face à quelque chose aujourd'hui qui a surgi dans l'observable par tous les citoyens vers la fin des années 90. C'est à peu près là qu'on commence effectivement à être capable de montrer des conséquences du changement climatique et de les montrer en tout cas même au grand public. Alors, les conséquences maintenant, on peut aussi les observer. Et ça, je pense que c'est pour toute ma génération une chose qui est un petit peu inattendue. Alors, vous avez ici les températures de la planète. C'est quelque chose qui a été fait par la NASA, le GIS. Attention au micro, on n'entend plus bien. Oui, je me mets plus près. Merci. Cela va comme ça ? Autrement, je peux monter le son. Donc, ce que l'on voit ici, c'est effectivement des températures qui ont augmenté de manière très forte après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qui est avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un tout petit peu compliqué. On a eu avant un petit âge de glace. Donc, il y a une partie qui est la fin de ce petit âge de glace. Et on a aussi une grande difficulté à avoir des données. Quand on regarde, là ici, on est en train de faire regarder des températures sur l'ensemble océan-continent. Et ce qu'on pouvait observer dans les continents antarctiques, par exemple, dans les années 1800, c'est assez très limité. Il n'y a pas encore de personnes qui sont arrivées jusqu'au centre de l'Antarctique à cette époque-là. Donc, ce que l'on voit, c'est que par contre, à partir des années 60, on a quelque chose qui est un petit peu différent. On a un espèce de palier ici. Alors, ce palier, on va y revenir, il est lié au fait que les émissions, on va parler de gaz à effet de serre, c'est aussi des émissions d'aérosols. Et autant les gaz à effet de serre ont un rôle qui est de retenir la chaleur de la planète, donc, en fait, ce que font les gaz à effet de serre, c'est d'empêcher la planète de se refroidir, autant les aérosols ont plutôt tendance, au contraire, à refroidir la planète parce qu'ils réémettent du rayonnement vers l'espace. Donc, on est face à une situation où, par contre, les aérosols restent très peu de temps pour la plupart dans l'atmosphère. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et ce que vous voyez ici, c'est une phase un petit peu incertaine où, finalement, les choses commencent, les émissions d'après la Deuxième Guerre mondiale commencent et puis, il y a une sorte d'hésitation du système et puis, au bout d'un moment, c'est les gaz à effet de serre qui se stockent dans l'atmosphère, qui se stockent durablement dans l'atmosphère qui vont l'emporter. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils l'emportent de manière assez forte puisque ce que vous avez ici en noir, c'est... Donc, la rouge, la courbe rouge, c'est une courbe qui est une courbe lissée, un petit peu, sur 10 ans. Et ce que vous avez ici, c'est, en noir, c'est les fluctuations naturelles. Tout ce qui est naturel, c'est ce qui n'est pas, a priori, trop lié aux humains. C'est comme ça que c'est la sémantique qui s'est imposée. Et ce que l'on voit, donc, c'est que l'évolution des températures aujourd'hui est beaucoup plus rapide en termes global s'agissant de ce qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre en très grande certitude et ce qui est par rapport à ce qui est à ces mouvements qui sont donc les mouvements de variabilité naturelle du climat. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant une réalité avec laquelle on doit s'habituer et cette réalité continue parce qu'on continue d'émettre des gaz à effet de serre et je l'ai dit, on les continue de manière croissante. Donc, on n'est pas du tout en train de résoudre le problème aujourd'hui tel qu'il est. Alors, il y a une petite faiblesse qui était liée au Covid. Ça reste quelque chose pour le moment qui a un certain côté emblématique mais qui est très partiel en fait comme solution puisque les gaz à effet de serre continuent d'augmenter, continuent de se stocker même si c'est un peu moins vite avec le Covid. Alors, il y a eu et je vais rentrer là maintenant dans un tout petit peu d'anticipation liée au modèle mais je ne vais pas arriver jusqu'au bout de ce que je veux dire donc je vais aller assez vite sur les modèles. Il y a eu des capacités à essayer de simuler ce que donne ce qui se passera dans le futur et il y a une expérience que je cite souvent qui est celle-ci qui a été faite en 2001 enfin plus exactement produite pour le rapport du GIEC de 2001 et qui se base sur un travail qui a été fait qui est un travail un petit peu déjà qui dépasse la stricte physique qui consiste à essayer de regarder quels sont les facteurs d'émission de gaz à effet de serre donc ça peut dépendre de la démographie ça peut dépendre de la manière dont on réagit face aux problèmes environnementaux ça peut dépendre de beaucoup d'éléments donc une espèce de futurologie qui a permis de définir des scénarios d'émission de gaz à effet de serre et puis ces scénarios de gaz à effet de serre ils dépendent un peu des modèles pour une part ils dépendent bien sûr de ce que l'on émet et donc on a utilisé les différents modèles pour avoir une sorte de revue d'estimation de quels sont sinon les minima et maxima du moins la fourchette crédible dans laquelle peut se développer un changement climatique alors vous avez ici une courbe rouge que j'ai rajoutée parce qu'à l'époque où ça a été fait c'était l'objectif qu'on voulait se donner par rapport à ça ne pas avoir un dépassement du CO2 dans l'atmosphère de plus de 2 degrés sachant que 2 degrés c'est déjà beaucoup ce qui nous sépare d'un âge glaciaire donc on a eu des fluctuations glaciaires interglaciaires qui se sont achevées à peu près avec l'époque que j'ai montrée celle de cette très grande stabilité du climat des 10 000 dernières années et cette période-là c'est une période qui a servi de référence un peu mais qui est déjà très avancée puisque ça veut dire qu'on est pratiquement pas très loin d'être à mi-chemin de ce que représente une transition glaciaire-interglaciaire quand on est à de nouvelles réchauffements donc ce qu'on voit ici c'est ce que les modèles ont pu anticiper on voit qu'il y a quand même une différence entre les modèles que cette différence s'accentue au fil du temps et puis ça dépend bien sûr des émissions qui sont différentes on a différents scénarios d'émissions je ne vais pas trop détailler c'est un diagramme sur lequel on peut passer une dernière je ne vais pas le faire mais ce qui est très frappant et qui a beaucoup frappé tout le monde c'est que quand on regarde cette courbe c'est une courbe qui dépasse toujours ce seuil de degrés en tout cas si vous regardez les émissions les plus les plus faibles ici elles arrivent au-dessus sauf pour quelques modèles mais de toute façon on n'est pas stabilisé ce qui compte si on veut définir par exemple une neutralité carbone c'est le niveau auquel on stabilise les émissions de gaz à effet de serre donc cette courbe qui est le résultat d'un travail assez important ne montre pas de stabilisation alors ça ça a beaucoup préoccupé tout le monde et ça a permis de mettre en place des scénarios un petit peu différents sur lesquels je vais revenir juste après alors un dernier point c'est que ça nous donne quand même une référence avec laquelle on peut travailler en 2000 c'est le moment où on fait démarrer ces modèles on a un certain type de réchauffement aujourd'hui on est par ici on voit que cette première période c'est pas c'est une période dans laquelle quand on connaît l'état initial il y a une séparation des différentes trajectoires qui n'est pas très grande ça veut dire qu'en gros on sait à peu près ce que sont les 20 prochaines années sont écrites et je reviendrai là-dessus sur ce que ça veut dire un petit peu plus tard alors juste un mot sur les modèles alors c'est une image qui est un tout petit peu floue je me rends compte je ne sais pas je vais agrandir sans faire attention il y a deux cartes ici deux cartes qui sont destinées à vous montrer un petit peu ce que valent les modèles avec un exemple qui est ici il ne faut s'intéresser qu'à la géographie qui est ici ça c'est la géographie du réchauffement tel qu'on peut le mesurer ou l'anticiper alors par haut c'est une anticipation c'est le résultat de modèles climatiques et il n'y a aucune observation de température c'est-à-dire que c'est des températures qui sont calculées par le modèle et ce que l'on voit en fait ici c'est pas le calcul total c'est la manière dont les émissions de gaz à effet de serre modifient la température c'est la température telle qu'elle est modifiée par les gaz à effet de serre et telle qu'elle est calculée par nos modèles alors nos modèles sont des modèles qui sont complexes qui sont peut-être un million de lignes de code c'est quelque chose d'extrêmement lourd ça représente je pense en termes de complexité quelque chose d'un peu équivalent à un satellite et ce que vous avez en bas c'est l'observation réelle l'observation qui a été faite par en fait le même laboratoire que j'ai cité tout à l'heure de la NASA mais il y a 3-4 laboratoires qui font ce travail et c'est très cohérent et ce que vous pouvez voir c'est qu'il y a quand même alors c'est pas exactement pareil mais quand même il y a un lien très fort entre les deux ce qui veut dire que nos planètes artificielles celles avec lesquelles on réfléchit sont des planètes qui ont quand même un lien très fort avec la planète artificielle qui a une trajectoire unique c'est de travailler là on peut jouer on peut faire plein de planètes autant qu'on veut on en mesure qu'une seule bien sûr elle dépend un petit peu de tas de choses mais il y a des liens qui sont très forts on voit ici par exemple une chose qui est liée au Gold Stream qu'on retrouve ici donc le modèle prenne en compte l'océan et cette prise en compte de l'océan conduit à quelque chose qui est assez similaire dans la zone arctique à ce qu'on peut observer voilà donc ça c'est quelque chose qui nous dit qu'effectivement tout ce que j'ai montré conduit à des évolutions futures dont on a toutes les raisons de se méfier alors on a d'autres preuves on en a beaucoup en fait et il y en a une que je vais citer c'est effectivement le fait que l'énergie alors l'énergie qu'on qu'à l'écrier aujourd'hui on a mis beaucoup de gaz effet de serre il se stocke dans l'atmosphère et il y a une partie qui va se stocker en termes de chaleur qui va se stocker dans le fond des océans donc on est face dans les océans et dans le fond des océans donc on est face à des choses qui évoluent de manière indubitable aujourd'hui et qui sont en situation de continuer à évoluer voilà alors juste pour faire une toute petite pause montrer quand même que quand on regarde l'océan on regarde quelque chose de compliqué je vais vous montrer une image très simple de l'océan l'océan c'est ça c'est des taux du monde c'est beaucoup de mécaniques des fluides c'est des choses qu'on arrive à simuler avec des modèles qui représentent ça c'est une vision qui est un mixte entre des modèles et des observations et ça vous donne une idée quand même de ce qu'on est capable de faire pour comprendre la circulation saine je ne vais pas y passer trop de temps mais c'est pour ne pas donner une image de nos sciences qui soit une image un petit peu trop caricaturée donc on sait beaucoup de choses qu'on ne peut pas montrer dans un exposé comme celui-ci et c'est là-dessus qu'on s'appuie quand même pour faire nos pour essayer de comprendre comment le système évolue voilà alors la question qui se pose aujourd'hui c'est une question on voit bien qu'on n'est pas parti pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre comment est-ce qu'on peut faire pour pour essayer de dimensionner les efforts qui sont devant nous et comment est-ce qu'on peut essayer de se donner des objectifs alors première chose c'est que quand on fait cela et je ne vais pas c'est un diagramme que je montre quelquefois de manière longue et à des élèves et puis d'autres fois je vais faire sur un mode qui est celui que je vais utiliser ce soir qui consiste à dire regardez c'est compliqué parce qu'effectivement les gaz à effet de serre il y en a 4 à longue durée de vie qu'on voit là-haut ils ont une chimie qui peut être différente on a aussi des aérosols dont j'ai parlé qui sont des aérosols qui effectivement restent une chimie très active généralement ils sont toxiques on les voit et donc ils sont renouvelés ils ont une chimie compliquée mais enfin on en remet tout le temps dans l'atmosphère donc ils sont là et puis vous avez ensuite des choses qui sont liées aux nuages à l'interface entre les nuages et les aérosols donc c'est quelque chose de compliqué de comprendre la manière dont le forçage radiatif évolue c'est-à-dire la différence entre ce que la planète reçoit d'énergie et ce qu'elle réémet vers l'espace mais ça évolue ça évolue d'une manière qu'on est capable de mesurer et d'estimer un autre point que je voulais signaler là aussi c'est une image qui est jolie que je ne montrerai pas peut-être jusqu'au bout souvent on prend cette image-là c'est encore quelque chose qui vient de la NASA comme une représentation du réchauffement de la planète alors ce n'est pas vraiment ça c'est quelque chose c'est lié bien sûr mais c'est quelque chose qui représente la quantité de CO2 dans l'atmosphère par rapport à une référence initiale et ce que l'on voit c'est que là on est en hiver à peu près à la période actuelle le CO2 n'est pas dans les sols il est dans l'atmosphère et puis progressivement ce que l'on va voir c'est que ce CO2 va toucher l'autre hémisphère donc je vais laisser peut-être le temps ce que vous pouvez voir aussi au passage c'est le fait qu'on est face à des mouvements qui sont des mouvements qui sont complexes les mouvements de l'atmosphère ce sont ces mouvements qui assurent le mélange entre les différentes modalités en fait sur lesquelles je reviendrai un petit peu de l'évolution des températures dans l'échelle d'une année et puis ce qui représente quelque chose de grande échelle à l'échelle d'une année vous voyez que les gaz sont mélangés les gaz d'effet de serre sont mélangés le CO2 en l'occurrence ici et on va avoir effectivement quelque chose qui est mondial on va parler de mondialisation on va parler de Covid on se retrouve avec l'atmosphère qui est quand même un élément de mélange qui est très rapide et ça vaut pour les gaz d'effet de serre donc on n'est pas dans une situation où on va pouvoir traiter ce problème des gaz d'effet de serre comme un problème local et je pense que c'est le message essentiel que je vais donner pour cette première partie d'exposé mais je vais en dire une autre chose encore avant de passer à la deuxième partie la partie plus locale c'est que on est face à un problème qui s'il doit trouver des solutions globales va les trouver avec une certaine difficulté voilà alors au moment de l'accord de Paris il y a eu une manière d'essayer de regarder les changements en se disant on va faire un travail un petit peu inverse on va essayer de se dire qu'est-ce qu'on veut atteindre comme niveau de température et puis à partir de ça qu'est-ce qu'on a le droit d'émettre encore alors vous avez un premier diagramme qui est simple je vous ai choisi un peu pour leur simplicité il y a des choses en anglais mais ici en vert c'est en gros ce à quoi on a droit ce qu'on peut émettre on peut faire un calcul pour rester sous un niveau de température donc là c'est pour avoir 66% de chance de ne pas dépasser les deux degrés dont je parlais tout à l'heure on a le droit d'émettre ce qui est là et ce qu'on a déjà émis et là c'est un calcul qui est en fait en considérant tous les gaz effet de serre ce qu'on a déjà émis c'est là et là il nous reste ça à émettre alors ce qu'on va voir tout à l'heure c'est que c'est quand même ce qu'on voit déjà c'est que c'est très peu en fait ce qui reste à émettre c'est en gros au rythme on a émé quelque chose qui est de l'ordre de décennies peut-être donc il ne reste plus beaucoup de temps et l'idée c'est que peut-être on pourrait essayer d'arranger cela en développant ce qu'on appelle des émissions négatives c'est-à-dire des puits de carbone qui permettraient de se donner un peu d'air au sens presque étymologique du mot donc ça c'est un premier élément que je voulais montrer et il y a un diagramme ici qui est un tout petit peu plus complexe mais qui vient de notre modèle climatique et qui qui est un diagramme fait au moment de la COP21 ce que vous voyez ici c'est le niveau de réchauffement sur lequel on voudrait rester donc c'est un réchauffement qui est observé et à partir de ça le réchauffement qu'on peut anticiper on a vu qu'avec les modèles pour les quelques premières années on s'est anticipé mais même en fait on peut faire des qui vont plus loin qui dépendent un peu de différents modèles et donc ce que l'on ce que l'on veut c'est rester au niveau de la courbe bleue et pour rester au niveau de la courbe bleue la manière dont on doit s'y prendre pour notre modèle mais pour la plupart des modèles aussi c'est d'arriver à ce qu'on appelle maintenant la neutralité carbone la neutralité carbone on a calcul maintenant pour un effort qui serait un effort porté à un niveau plus bas c'est-à-dire de rester sous les 1,5 degrés de réchauffement là c'est en donnant 2 degrés et on voit que c'est qu'on a besoin d'arriver à zéro émission alors là c'est pour le CO2 on a besoin d'arriver à zéro émission avant avant la fin du siècle donc avoir éventuellement des émissions négatives si on n'arrive pas à faire cela donc c'est quelque chose d'extrêmement important et ce qui s'est passé c'est que cette vision a pourtant été vue comme insuffisante par beaucoup de gens parce que un demi-degré en plus ou un moins ça compte on a beaucoup de travaux qui montrent ça compte et donc on est dans une situation qui fait que on aimerait bien rester sous les 2 degrés alors ça a été une demande qui a été faite explicitement au GIEC par la COP21 une condition en fait de signature de la COP21 par beaucoup de gens et vous avez ici 4 scénarios que je vais essayer de donner rapidement qui sont des scénarios qui ont été donnés par le GIEC vous avez un premier scénario qui est qu'est-ce qu'on peut faire la première chose c'est de réduire drastiquement les choses c'est de réduire la neutralité carbone en 2050 c'est-à-dire dans moins de 20 ans maintenant et donc de le faire de manière brutale donc ça veut dire plus d'autos plus d'avions plus de transports en commun à l'échelle du globe bien sûr donc ça c'est le premier scénario le deuxième scénario c'est un scénario où on commence à être capable d'enfouir du CO2 de séquestrer d'enfouir dans les couches profondes de l'atmosphère alors on va en parler dans les questions mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne sait pas bien faire mais surtout on ne peut pas être capable de mettre à l'échelle et puis après vous avez deux autres scénarios dans lesquels on a aussi une captation de CO2 qui se fait cette fois par la végétation par les agro-systèmes et on l'a ici sous une forme qui permet de rester sous les deux degrés sous le 1,5 degré puis ici il y a un dernier scénario qui se dit on n'y arrive pas et comme on n'y arrive pas on fera ça plus tard donc on a un dépassement et puis après on reviendra on reviendra au 1,5 degré mais plus tard alors ce plus tard il est difficile parce qu'effectivement l'intervalle qui nous sépare de ce plus tard on continue d'émettre des gaz à effet de serre et donc c'est pas très facile ensuite de s'en débarrasser voilà alors moi je dirais que mon réflexe personnel quand j'ai vu ces scénarios-là c'était que vraiment on est dans une situation extrêmement difficile imaginer aujourd'hui qu'on aura une unanimité pour ne plus avoir pour que tout le monde accepte la disparition totale de tout ce qui est motorisation telle qu'elle existe aujourd'hui d'ici 25 ans ou d'ici 30 ans ça paraît difficile et surtout on n'a pas la main complètement sur ces problèmes-là alors pour moi ça m'a alors je vais se mettre ça ça m'a incité quand même beaucoup à regarder un petit peu comment on devait qu'est-ce qui était possible et là-dessus je voudrais tirer l'attention sur une chose c'est qu'effectivement il y a des choses qui paraissent faciles diminuer le gaspillage diminuer et qu'on doit faire qu'on doit absolument mais on voit aussi qu'on est dans un niveau de problématique qui fait qu'on doit nécessairement aller vers des problèmes d'infrastructures de transport d'urbanisme tout ce qui contribue à mettre des gaz effet de serre dans l'atmosphère il y a une partie qui est du gaspillage et puis il y a une partie qui réclame des infrastructures nouvelles donc c'est ce c'est ce c'est ce qui fait qu'on est confronté maintenant à un problème qui est difficile alors la manière dont je l'ai progressivement un petit peu abordé et conçu alors quand je dis je c'est vraiment un travail collectif dont je parle qui est sollicité par la région aquitaine il y a déjà une dizaine d'années pour donner un avis sur ce qui pourrait se passer dans la région aquitaine alors pourquoi la région aquitaine c'est parce que c'est ma région d'origine donc j'ai gardé en fait cette filiation très fortement et donc j'étais content de retourner chez moi pour travailler là-dessus mais j'ai pris la mesure de ce que ça représentait comme intérêt petit à petit au fil du temps et au fil de beaucoup de discussions avec des collègues là-bas alors pour essayer de résumer en fait ce qu'on lève c'est qu'on voit bien que l'adaptation au changement climatique elle est insuffisante bien sûr mais elle est nécessaire insuffisante parce qu'on voit bien que ça ne nous empêchera pas un réchauffement qui viendra souvent d'ailleurs mais elle est nécessaire parce que aujourd'hui il y a un devoir de protection et je crois que ce devoir de protection on l'oublie trop souvent et ce devoir de protection il s'est sorti d'une capacité enfin il devrait résonner avec la capacité que j'ai montrée que l'on a maintenant d'anticiper ce qui peut se passer au moins dans les 20 prochaines années on a vu que les modèles avaient été capables de faire quelque chose de cohérent par rapport aux observations qui sont venues après dans les deux dernières décennies donc en fait on a cela qui devient aujourd'hui une nécessité et l'autre point c'est le fait qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'on a dépassé des enjeux on est dans une forme dans une situation qui fait que tout n'est plus possible donc j'ai essayé de le dire dans ce tout qui n'est plus possible il y a aussi des aspects qui sont des aspects sociaux alors j'aime bien montrer cette petite courbe ici où je peux montrer l'autre aussi vous voyez ici on fait décroître les émissions il y a toujours un petit plateau alors ce petit plateau c'est ce que l'on retient des enjeux sociaux dans la manière dont on essaie de concevoir ce qui est possible dans le futur et c'est quand même une perception qui est une perception qui a ses limites on va dire et aujourd'hui on est face à un problème qui est un problème qui dépasse très largement le problème strictement physique il le dépasse pour les aspects sociaux il le dépasse aussi pour les aspects de biodiversité dont je parle moins parce que mais qui sont à mon avis les plus importants parce que je crois qu'on aura fait disparaître tout ce qui est on est des humains donc des animaux et une fois qu'on aura beaucoup abîmé la biodiversité on aura peut-être un peu de mal à trouver notre place sur cette planète voilà alors l'idée ça a été donc de regarder ce qu'apporte la région et de le faire de manière assez simple en se basant un peu sur l'expérience que j'avais eu au GIEC donc on a fait deux gros états des lieux un premier pour la région qui s'appelle encore la région aquitaine en 2013 et puis un deuxième qui est paru en 2018 alors au total c'est à peu près 400 personnes qui ont travaillé à ça pour essayer de voir ce que peut être le futur de la région aquitaine et quand je dis 400 personnes c'est 400 scientifiques seniors donc il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles dont on se rend compte qu'elle est à fait assez peu utilisée en dehors d'une vue en silo un peu de ces problèmes-là et donc ce que je vais essayer de faire maintenant dans le temps qui me reste 15 minutes d'essayer de dire un petit peu ce qu'on a essayé de faire et qu'est-ce que ça apporte en fait à la réflexion du moins c'est ce que je pense donc d'abord j'ai mis le mot territoire et le mot territoire c'est un mot qui quand on commence à s'intéresser à des enjeux locaux c'est un mot qui est très fréquent pas très facile à évoluer parce qu'il y a des petits territoires des grands territoires là on parle de la région aquitaine qui est une grande région mais il y a donc toutes sortes de territoires mot territoire pour moi renvoie à la présence humaine et cette présence humaine elle est importante parce que finalement il n'y a rien qui se fait on parle effectivement d'un problème qui est lié aux humains et ça se fait toujours quelque part quand on émet des gaz à effet de serre il y a toujours un quelque part où on les émet et ce quelque part où on les émet c'est quand même un espace qui doit être un espace de réflexion sur ce qu'on fait sur ce qu'on peut empêcher de faire et qui est à mon avis un espace essentiel moi ce qui m'a beaucoup frappé dans les dernières années c'est le fait que j'ai fait beaucoup d'exposés comme je fais ce soir et la question qui revient toujours à la fin c'est qu'est-ce qu'on peut faire et cette question-là elle est difficile parce que je pense que les objectifs qu'on s'est donnés sont des objectifs qui sont extrêmement difficiles à tenir et je pense qu'on en est dans une situation aujourd'hui on doit surtout faire le mieux qu'on peut sachant qu'il y a des choses qui sont on ne pourra pas tout faire à la fois on ne pourra pas sur les mêmes territoires diminuer les émissions de gaz à effet de serre mais aussi fabriquer des hydrocarburants mais aussi faire donner une large place à la biodiversité tout ça sont des choses qu'on va être obligés d'arbitrer et cet arbitrage c'est un arbitrage qui vient nécessairement dans l'espace des territoires et cet espace des territoires ce dont je me suis rendu compte c'est qu'en fait il est assez peu étudié on a beaucoup d'études en silo mais les territoires sont des lieux qu'on doit étudier de manière systémique alors je vais reprendre quelques images enfin quelques idées générales un petit peu pour ça c'est clair que les territoires le territoire de la Nouvelle Aquitaine il subit ce qui vient d'ailleurs il subit l'échauffement donc ce n'est pas un lieu où on peut résoudre tous les problèmes qui sont là par contre dans ce qu'il subit il y a des choses qui méritent d'être considérées vous avez ici les températures sur toujours l'année c'est donc c'est l'année 50 et quelques à peu près la même naissance et ce que vous avez ici c'est les températures qui augmentent et qui augmentent à peu près sur cette période 1,4 degré c'est déjà beaucoup le préchauffement est plus rapide sur les zones continentales que sur les zones marines voilà ça c'est quelque chose sur lequel la région les habitants de la région ne peuvent pas grand chose aujourd'hui mais il y a un domaine sur lequel ils peuvent essayer de pire c'est par exemple associé à cela vous avez des sécheresses sécheresses agricoles donc il y a une manière d'essayer de réagir face à des situations qui nous sont imposées et qui devient aujourd'hui quelque chose d'important alors c'est moins facile qu'on ne le croit parce que si on regarde les domaines régionales c'est un domaine où on n'a pas un type de changement climatique très simple on est souvent sur un domaine régional face à des choses qui sont complexes qui oscillent si on regarde par exemple la manière dont se construit même à grande échelle le paysage autour de la région de l'Atlantique on a la dépression d'Islande au nord vous avez l'anticyclone des Açores au sud alors c'est une position qui varie un petit peu selon les saisons je vais donner deux références ici qui sont celles de l'été et de l'hiver c'est mieux lié à le travail Cassou le renommer m'échappe qui est un des très grands spécialistes de ces problèmes-là en France et ailleurs et ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'effectivement là on a une oscillation entre on appelle ça l'oscillation nord-atlantique vous avez un mode ici puis le mode inverse et puis vous avez les anticyclones ou les dépressions qui peuvent se poser sur les continents à côté et puis c'est un petit peu différent dans les deux situations d'hiver ou d'été donc on a un système qui en fait peut créer plusieurs types de changements climatiques donc si on parle de changements climatiques si on parle de comment s'adapter au changement climatique on est obligé de prendre en compte une situation qui est un peu plus complexe au niveau local que la situation qu'on peut avoir au niveau global sachant que quand on parle de ça quand même souvent les gens pensent que plus on va vers des toutes petites échelles plus c'est compliqué en fait les échelles qui comptent vraiment c'est celle que je vous montre ici c'est l'échelle des grandes structures des grandes structures atmosphériques ce sont elles qui déterminent un peu la complexité du système et donc on peut à partir de ça dire des choses sur ce qui va se passer dans le futur voilà alors comment est-ce qu'on a agi on est face à un système où on n'est pas capable de faire de vraies prévisions donc si on ne sait pas faire de vraies prévisions ce qu'on doit faire c'est au moins être capable de déterminer la vulnérabilité des endroits auxquels on s'intéresse alors c'est ce qu'on a fait il y a ici les thèmes d'un premier rapport je vais l'étranger du groupe qui fait le travail sur le modèle global et puis vous avez ici tout un tas de noms de personnes qui ont vraiment travaillé à ces enjeux-là avec un chapeau qui est le chapeau des locaux des gens qui se sentent vraiment intéressés à cela on a refait cela dans le cadre du deuxième rapport donc je vais et vous avez les mises à jour ça vous donne un peu le simple de ce qu'on a vu donc le global la pêche l'agriculture la montagne les forêts les risques sanitaires la disponibilité de la ressource c'est le premier rapport tout ça il y a d'autres éléments et donc ce que l'on excusez-moi donc ce que l'on ce que l'on peut voir c'est que les nouveaux thèmes que l'on a que l'on a rajouté sont des thèmes qui sont souvent des thèmes qui ont une coloration sociale ou au contraire une coloration liée à l'énergie à la nécessité d'agir sur les transitions énergétiques alors ça c'est quelque chose qui est un fait important dans le fait régional c'est qu'on est face à des enjeux qui sont systémiques vous voyez ici un exemple qui est celui de l'eau l'eau joue un rôle majeur on ne parle pas très souvent quand on parle de changement climatique on parle plutôt des températures du carbone mais l'eau c'est absolument essentiel donc l'eau ici elle vient des montagnes dans les montagnes elle joue un rôle très important parce que dans les Pyrénées qui sont les montagnes qui sont représentées ici on a beaucoup d'hydroélectricité l'eau elle a tendance à se couler plus vite maintenant parce que l'enneigement est aussi un enneigement qui se développe plus enfin la fonte de la neige plutôt se développe plus tôt dans l'année vous avez des étiages qui sont des étiages qui augmentent par contre avec des effets sur la biodiversité je n'ai pas cité tout cela mais ce que je veux dire c'est que c'est un système qui est un système qui est un véritable système complexe avec des enjeux différents il y a aussi deux centrales nucléaires sur ce territoire donc il y a des choses qui sont qu'on peut étudier de manière un peu un peu systémique avec des jeux d'équations quand même il y a aussi des choses qu'on ne sait pas étudier autrement que par une certaine manière un peu empirique de les regarder donc on est face à un système qui est compliqué je pense qu'on ne pourra vraiment l'analyser qu'en utilisant des techniques qu'on n'est pas tout à fait à l'aise aujourd'hui pour l'utiliser vraiment de manière forte comme l'intelligence artificielle on est face à des systèmes qui sont réellement compliqués localement et donc il y a vraiment un besoin de regarder cela de manière un petit peu plus détaillée aujourd'hui parce que l'espace des solutions il se trouve quand même en grande partie là alors je l'ai dit tout à l'heure donc ça c'est pour montrer qu'il y a quand même derrière cette complexité une complexité administrative alors pour expliquer la complexité administrative on a plutôt l'habitude de s'en moquer mais quelquefois elle est nécessaire il s'est créé en région des outils pour essayer d'utiliser les choses et ce n'est pas nécessairement comme je l'ai dit tout à l'heure appelle toute la science qu'on est capable au principe de déployer sur ces thèmes alors on a travaillé sur l'eau la ressource je ne vais pas assister trop peut-être dans la réponse à des questions mais juste j'ai pris cet exemple pour montrer que finalement on a capacité en tant que chercheur à se faire entendre sur des sujets qui sont des sujets où on aurait pu penser qu'on aurait été mal reçus en fait il y a une écoute qui se fait une écoute des scientifiques la disponibilité de l'eau ça consiste en l'occurrence de dire qu'on doit déterminer ce que sont les ressources en eau totales rivières les ressources en surface les ressources plus profondes et que c'est à partir de ça qu'on doit déterminer les modes des filières agricoles qui sont compatibles pour la région avec ce qu'on souhaite faire donc c'est un de ces messages qu'on est en capacité de donner qui sont écoutés et donc je pense que c'est un intérêt important il y a d'autres enjeux les villes les montagnes les zones vulnérables et je l'ai dit c'est la manière d'aborder ce problème c'est la vulnérabilité sont des zones qui sont nombreuses avec la grande région on a effectivement aussi le contraste on peut regarder les montagnes les pyrénées et celles du limousin ce n'est pas les mêmes problématiques sociales extrêmement différentes donc on est dans cette nécessité là d'agir si on veut que notre réflexe soit utile d'agir à ces niveaux là voilà alors je vais aller venant vers quelques conclusions il y a tout autre chose que je n'ai pas sûr j'aurais envie de dire mais j'espère avoir l'occasion de les dire dans les questions les réponses aux questions il y a plusieurs éléments qui sont qui sont importants quand on parle de la région parce qu'on risque d'être mal compris le premier c'est celui d'imaginer ça comme un lieu de refuge si vous voulez on essaie de regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour se protéger mais alors vraiment de manière solitaire par rapport à des enjeux qui sont importants alors c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas du tout enfin en tout cas par les scientifiques qui ont été appliqués là-dedans il est évident que les besoins les plus forts par rapport aux enjeux qui viennent vont être en Afrique j'ai un diagramme qui donnent des ordres de grandeur mais les besoins alimentaires à l'Afrique tels qu'ils avaient été calculés il y a dans quelques années pour essayer de savoir ce qui serait nécessaire à l'horizon 2050 c'est un facteur 5 par rapport à ce qui est présent aujourd'hui en fait qui était présent il y a quelques années et on voit que il y a des pays qui sont franchement enfin il y a des zones qui méritent une attention un petit peu plus particulière donc on ne peut pas regarder cela juste à l'aune de ce que l'on fait sur notre territoire alors moi j'en ai on pourrait déduire quelques mots clés que j'essaie de mettre pour arriver à donner une conclusion à ce type de démarche le premier c'est que on devrait être capable aujourd'hui au niveau de la science de faire un suivi actif de l'enseignement régional c'est important parce que finalement je l'ai dit tout à l'heure le fait régional c'est un fait dans lequel on construit les émissions nationales les faits qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait quand on émet des gaz effets de serre en région on émet des gaz effets de serre parce qu'on se déplace on émet des gaz effets de serre parce qu'on a un besoin d'habitat qu'on chauffe qu'on refroidit on a aussi des filières agricoles des filières qui sont des filières industrielles il y a tout un ensemble de choses qui finalement ressemblent beaucoup à ce qu'on souhaite faire quand on veut réduire nos émissions de gaz effets de serre alors il y a eu beaucoup beaucoup de débats consistant à opposer ce qu'on appelle l'adaptation changement climatique comment protéger les territoires et puis l'atténuation des émissions de gaz effets de serre je pense qu'à l'échelle de la région on peut parler d'une approche résiliente on fait les deux à la fois et on le fait avec un suivi qui soit un suivi qu'on puisse faire en temps réel on a fait deux gros rapports on aimerait bien substituer à ces deux gros rapports quelque chose qui soit une analyse en temps réel de ce qui se passe dans l'environnement régional et cette approche elle doit être aussi anticipative parce qu'on est en situation aujourd'hui d'anticiper les choses et ça se fait en fait très peu il y a une vraie difficulté à cela une des choses qui nous a marqué dans le travail qu'on a fait en région aquitaine c'est que d'un moment on a eu des sociologues qui sont parmi nous on est allé alors quand je dis bon je suis quand même un parisien qui ne s'est pas dépassé autant que les autres mais un peu quand même et même un peu plus qu'un peu on a été effectivement essayer d'écouter d'écouter les gens il y a eu à peu près quarante destinations au départ il y en a eu plus après sur ces quarante destinations la plupart au début c'était sur trois jours pour rencontrer les élus rencontrer les scolaires rencontrer les agents des différentes villes et ça nous a permis d'avoir une vision en fait de ce que sont les enjeux qui est quand même très différent de celles qu'on avait au début et réciproquement d'être sollicité par beaucoup beaucoup de gens dans la région aquitaine et donc le sigle la climatéra est connu dans cette région peut-être un peu au-delà voilà alors j'ai mis le mot solidarité donc solidarité c'était par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure et que je répéterai pas pour les pour les actions liées pour le lien avec les autres régions du monde et il y a une citation que j'aime bien que j'ai trouvée un petit peu par hasard j'ai vu qu'elle est très connue c'est l'universel c'est le local sans les murs c'est Manuel Torga qui est un qui vient de du Portugal et qui résume assez bien je pense ce qu'on pense important à faire maintenant voilà je vais m'arrêter là et je vais à peu près en ayant je suis resté dans les temps que j'avais promis et donc il peut y avoir des questions bien et bien bravo merci on peut actionner les mains qui font clap 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 c'est ce que j'ai fait bravo donc il y a pas mal de réactions de questions que j'ai essayé de de traduire assez brièvement une des premières questions concerne la difficulté qu'il y a à séparer tous ces effets c'est vrai quand on voit les courbes on voit les graphes on voit des modélisations qui prennent en compte plein de paramètres et comme souvent nous avons besoin de choses simples deux ou trois pas plus pas quinze pas vingt on aimerait savoir quels sont les effets les plus importants qui permettent et quelles sont les causes qui produisent principalement ces effets là je dis ça parce que j'ai vu par la suite plein de propositions du type oui on va se déplacer avec des petites voitures bon il me semble que le problème n'est pas là il ne faut peut-être pas se déplacer avec des petites voitures il faut peut-être favoriser le transport collectif plutôt que les voitures individuelles bon il me semble que toute forme de consommation d'énergie en fonction du lois la loi les plus connues de la thermodynamique ça se traduit par une déperdition il y a une déperdition d'énergie qui n'est pas noble et donc ça se traduit par une augmentation de la température bon j'ai entendu aussi évoquer l'électricité comme si c'était la panacée maintenant les voitures électriques etc sauf qu'on sait que le lithium est quelque chose qui est nécessaire pour les batteries des voitures électriques et que c'est extrêmement coûteux à produire tant du point de vue environnemental que du point de vue humain puisque ce sont des gamins qu'on met dans des conditions épouvantables pour obtenir ce produit là voilà donc il y a toute une série de questions je vais m'arrêter là pour que tu réponds parce qu'il y a d'autres questions qui sont un petit peu liées qui sont prises sous un angle un peu différent alors c'est bon c'est toujours très précieux parce que on navigue toujours entre le refus d'être trop simple parce que cette simplicité quelquefois cache des choses qui vont être mal utilisées et puis le fait qu'effectivement il y a besoin de savoir se repérer dans la complexité alors il y a des choses qui il y a des filières qui sont simples dont je n'ai pas parlé c'est on a des gaz à effet de serre qui réchauffent il n'y a aucun doute là-dessus ils réchauffent et tout tout vient de là derrière ce réchauffement il y a des conséquences directes dont je n'ai pas parlé non plus qui sont des conséquences par exemple au niveau de la fonte des glaces arctiques ou antarctiques donc qu'il s'agisse des glaces flottantes ou de glaces continentales donc on a là des conséquences extrêmement directes avec des résultats variés l'enlèvement du niveau de la mer devient de fait pour la fonte des glaciers continentaux un élément presque direct d'ennui pour la planète donc il y a derrière cela il y a des choses qu'on peut définir comme des conséquences indirectes qui sont quelquefois des conséquences difficiles à saisir de manière précise et qui ont toujours une connotation où finalement les scientifiques on aime bien rester quand même sur ce que l'on sait sur ce qu'on est capable d'étudier donc il y a dans ces conséquences indirectes beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas d'assurance complète ceci dit les choses ont beaucoup évolué par exemple si on regarde les feux de forêt pour prendre un exemple vous pourrez prendre l'exemple des inondations par symétrie c'est presque un petit peu les mêmes enjeux les mêmes régions souvent ont des périodes très très chaudes et puis ensuite des périodes très humides donc si on regarde ces enjeux là on est quand même dans une situation qui est globalement à l'échelle de la planète est réellement ne peut être considérée que par rapport à un rôle des gaz à effet de serre on ne peut pas imaginer que la croissance d'événements qui sont des événements qu'on retrouve sur chaque territoire de manière un petit peu aléatoire mais globalement le fait que on ait un réchauffement ou on ait des inondations qui sont plus marquées qu'avant c'est des choses qui sont extrêmement claires mais c'est des choses qui se développent pour nous de manière un petit peu statistique difficile à anticiper localement ou dans le temps donc c'est quelque chose qui pose un problème effectivement parce que ça a été peut-être plus facile de faire une communication sur la complexité relative qui est celle du réchauffement par rapport à trouver des solutions locales et ce qui marque effectivement la nécessité de trouver des solutions tout court en fait passer d'une science de l'alerte à une science qui est une science de la prise en compte des problèmes de manière beaucoup plus justement détaillée et là je crois qu'il y a vraiment une espèce de difficulté à franchir l'un seuil il y a un seuil vraiment qu'on n'a jamais réussi à franchir très fortement si vous regardez tous les débats qu'on peut avoir à la télé qu'on peut avoir à Paris c'est des débats sur quelle est l'alerte qu'est-ce qui va se passer et les débats sur qu'est-ce qu'on va faire sont des débats qui sont partiels il y a eu bien sûr beaucoup de débats autour de l'énergie il y en a eu beaucoup moins autour de la biodiversité beaucoup moins au travers pour ce qui concerne les faits sociaux et dans les faits on n'est pas en situation aujourd'hui de mettre en oeuvre des choses de manière de manière non clivée sans qu'il y ait immédiatement des voix qui s'élèvent parce que c'est un travail qui n'a pas été vraiment fait donc voilà oui là j'ai vu c'est pas pour t'interrompre mais j'ai vu effectivement d'autres réactions qui font des liens différents par exemple problème démographique extinction du vivant conduit à l'extinction du vivant conduit à la suppression de la biodiversité donc certains diraient il faut on est trop nombreux voilà d'autres disent non pas du tout c'est la manière dont on gère nos ressources on peut très bien accommoder 100 milliards j'ai vu c'est ce que j'ai lu 100 milliards d'êtres humains il suffit de s'organiser c'est donc un problème de méthode et c'est ce qui est en cause c'est l'exploitation éhontée de la planète par un système économique que l'on connaît tous qui est le capitalisme plus ou moins planifié néolibéral ou pas voilà donc ça c'est encore un autre angle oui alors c'est un angle qui est légitime c'est pas l'angle que moi je suis en situation de développer fortement en tant que climatologue en restant sur ma discipline quand même le plus possible mais c'est un angle qui fait sens alors la démographie me paraît être quelque chose de fondamental et en même temps extrêmement difficile parce que on voit bien qu'il y a un clivage entre des pays très différents en termes d'histoire en termes de ressources en termes qu'on a aussi un passé des pays européens ou américains en termes aussi de colonialité d'époque coloniale donc c'est très difficile mais c'est évident que si on était sur la planète 3 milliards je dis pas 3 milliards au hasard parce que c'est à l'école primaire quand on était à l'école primaire il y avait une grande affiche dans la salle de classe qui disait voilà nous sommes 3 milliards avec une image d'un petit bébé et c'était c'est une situation bon ben aujourd'hui on est à près de 8 milliards donc c'est beaucoup plus difficile de vivre sur la planète en même temps en même temps aujourd'hui on a on a quand même la très grande pauvreté c'est 10% c'est beaucoup c'est énorme mais ça augmente pas dans la même mesure donc il y a effectivement des choses auxquelles on peut s'adapter mais ça ça va devenir de plus en plus difficile au fil du temps moi je crois qu'aujourd'hui ce qui nous manque c'est des débats approfondis sur ces problèmes là et c'est vraiment ce qu'on aimerait faire en se posant sur une région en la décortiquant en regardant comment elle fonctionne quels sont les enjeux comment est-ce que et puis qu'est-ce qui peut s'utiliser dans un autre contexte que celui d'autres régions ou d'autres par rapport à cela mais on est encore beaucoup dans des réflexes qui sont des réflexes un peu généraux et la réflexion sur qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on peut faire n'est pas une réflexion consensuelle aujourd'hui elle me pense assez loin de l'être oui enfin c'est vrai mais il n'empêche qu'il y a énormément d'initiatives là tu as donné une locale au niveau de l'Aquitaine oui il y a énormément d'initiatives ça je suis d'accord et c'est une des choses qui rend un peu optimiste on voit bien qu'il y a eu un effet je trouve qui est relativement récent en fait de prise de décision qui n'est pas nécessairement impulsée par les autorités toujours il y a beaucoup beaucoup d'initiatives qui se font au niveau au niveau justement des régions au niveau des d'acteurs d'acteurs locaux je pense qu'il y a dans ce domaine des initiatives il y en a de toutes sortes mais ça n'empêche pas le fait qu'on a pris je crois du retard si vous voulez en l'accord le premier grand accord c'est l'accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique c'est juste après Rio on n'a pas énormément évolué en termes de réflexion depuis cette époque en termes de résultats en termes d'essayer de définir de définir quelles sont les difficultés un peu mais en termes il y a eu aussi des travaux sur des économistes mais pour l'essentiel en fait on est resté un tout petit peu coincé sur des idées qui sont on a des modèles on regarde les modèles et après on va très vite en besogne pour définir ce qu'il faudrait faire mais voilà moi je le ressens effectivement comme ça on voit bien à quel point c'est compliqué parce qu'on a vu vous même vous avez fait appel à quatre scénarios donc ça veut dire dont le premier qui consiste à dire plus de voiture plus de consommation plus rien du tout ce seraient les Amish pour citer le président il n'y a pas très longtemps et on voit bien à quel point c'est compliqué c'est difficile en fait c'est compliqué mais en même temps ça alors il faut revenir il faut revenir à Ivan Illich qui effectivement expliquait que la Chine était le pays le plus développé sur la planète parce que la majorité des habitants utilisait le vélo et que le rapport qualité-prix entre la vitesse et l'énergie dépensée est maximum si on compare au prix réel du kilomètre en utilisant une voiture en tenant compte le fait qu'il faut qu'il y ait des gens pour la fabriquer qu'il faut qu'il y ait des gens pour extraire les matériaux qu'il faut qu'il y ait des gens pour réparer les voitures qu'il faut faire des routes etc. enfin voilà et donc il avait un calcul extrêmement je parle de ça dans les années 70 et donc il était c'était assez provocateur mais il expliquait que finalement la vitesse moyenne qu'il ne fallait pas dépasser c'était à peu près 10 km heure on peut très bien faire en vélo voilà alors ce qui est par rapport à ça moi c'est pas tout à fait mon domaine donc je veux dire je parle en tant que citoyen mais si vous voulez je crois que ce qui est ce qui est important c'est de réaliser que encore une fois tout ne va pas être possible mais il y a des sujets qui ont pris la main sur les autres si vous regardez même au niveau de la manière dont les banques favorisent le financement d'un certain nombre de solutions le travail qui est celui de ma communauté donc j'en parle facilement qui est un travail qui est un travail basé sur des équations avec des résultats dont on peut montrer qu'ils sont solides et puis on peut montrer facilement que si on veut rester sous tant de degrés on ne doit pas dépasser un certain nombre de seuils et on est en train de les dépasser donc par rapport à ça on n'a pas la même capacité à définir on sait définir à peu près quand même ce qu'est un risque climatique pas de manière très précise mais on sait le définir on a plus de mal à définir ce que sont les risques de la biodiversité ce que sont les risques sociaux ce que sont les risques liés aux droits de l'homme aussi pourquoi pas donc la définition et pas quand je dis pourquoi pas je pense que je pense qu'il faut prendre ça en compte donc quand on va définir des manières de développer nos perspectives sur le futur on va être obligé de faire des arbitrages et ces arbitrages ne relèvent plus d'une démarche qui est strictement celle de la science mais il y a par contre une manière de mettre en avant certains sujets par rapport à d'autres parce qu'ils paraissent peut-être plus scientifiques plus probants la biodiversité c'est un problème qui est un problème extrêmement grave donc je crois que là il y a un espace de réflexion qu'on doit avoir qui est un espace qui pour le moment n'est pas complètement rempli même si comme vous le dites il y a énormément de prises d'initiatives il y a énormément de gens qui se soucient de ça mais la marge de consensus que l'on a aujourd'hui sur ces initiatives est plus faible que je pense que ce qu'on doit avoir vous pourriez agir sur un levier quel prendriez-vous ? très certainement l'éducation je suis enseignant depuis beaucoup d'années vous l'avez vu et je pense qu'aujourd'hui il y a une telle incompréhension des enjeux quand on prend la société de manière globale que je crois que le premier des choses pour moi c'est effectivement la capacité de donner à chacun la possibilité de définir par soi-même ce qui est important et d'être capable de l'argumenter je crois qu'aujourd'hui on est dans beaucoup d'éléments qui sont mal compris on parle par exemple beaucoup de gens pensent que le CO2 on peut l'effacer facilement j'essaie de montrer tout à l'heure assez rapidement c'est que non on ne peut pas le CO2 il est là pour longtemps on ne peut pas l'enlever et puis il est émis par des gaz qui ne viennent pas de chez nous parce que le CO2 est mélangé partout donc il y a des tas de choses qui ne sont pas bien comprises aujourd'hui et qui font que la manière dont on génère des actions sont souvent des choses qui ne sont pas qui ne sont pas en accord avec avec ces donc je crois que le problème de la formation de l'enseignement est essentiel et doit toucher tout le monde on doit faire des cours pour les littéraires beaucoup on peut faire facilement des cours pour les littéraires dans nos domaines si on le souhaite je n'ai pas très loin de faire ça même si j'ai mis beaucoup de diagrammes ce soir donc je pense que ces ces enjeux-là sont vraiment essentiels très bien il n'y a plus de questions directes je crois que j'ai fait un petit peu la synthèse de tout ce qui s'est dit et toutes les questions problématiques qui ont été posées effectivement moi j'ai l'impression le sentiment que je tire de votre conférence c'est qu'il y a des maillages certains sont très fins d'autres sont beaucoup plus larges c'est le local sans les murs c'est vrai que quand Elon Musk va déverser 50 000 CubeSat pour couvrir l'espace enfin de voilà ça va créer des problèmes de pollution lumineuse pas seulement pour les astronomes c'est quelque chose qui interroge voilà et quand pour fabriquer un BlueJean on lui fait faire 10 000 kilomètres parce qu'il faut produire le enfin bon voilà il faut produire le coton quelque part il faut ensuite le traiter ailleurs tout ça sont des problèmes qui échappent aux citoyens sauf qu'il peut effectivement décider de ne pas acheter ce type de BlueJean etc mais donc on voit bien que le maillage il existe à tous les niveaux si je peux me permettre je pense qu'effectivement il y a le rôle des citoyens qui est important mais je pense qu'on a un peu trop tendance en ce moment à vite à à tout tout renvoyer aux citoyens je pense que c'est une manière un peu facile quelquefois des états des gouvernements il y a des besoins d'infrastructures vous parliez au début du fait d'avoir des transports en commun je suis d'accord que ce qui manque aujourd'hui et je l'ai expérimenté dans beaucoup de voyages que j'ai fait récemment pour faire des exposés il y a des endroits où quand j'étais jeune il y avait des transports en commun il n'y en a plus et donc les infrastructures que l'on n'a pas sont des infrastructures qui manquent beaucoup donc il n'y a pas que le citoyen il y a aussi quelque chose qui doit se décider dans notre plan bien sûr l'obsolescence programmée est aussi un autre phénomène de gaspillage de la perte d'énergie etc on est d'accord bon bah écoutez merci encore merci pour cette brillante conférence je pense que ça va éclaircir pas mal les esprits nous permettre de réfléchir et puis décider un peu dans quel dans quel champ d'action on peut chacun se placer merci pour cette invitation voilà à bientôt à bientôt au prochain merci merci Sous-titrage FR ?